Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue et que je n'ai pas publié sur cette chaîne, je m'en excuse, j'ai été un petit peu assaillie par les examens et la fin d'année qui se profilent et je n'ai pas du tout pris le temps de tourner, mais j'espère que cette vidéo sera le début d'un renouveau et que je serai un petit peu plus présente, en tout cas je l'espère et ça me fait vraiment très 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 plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Étant donné que je n'ai pas tourné depuis un petit moment, il y a pas mal de livres qui sont entrés dans ma pile à lire, donc c'est un book haul qui rassemble les mois d'avril et de mai, mais si on compte sur deux mois, je trouve que j'ai été un petit peu plus raisonnable que d'habitude, j'essaye vraiment de me calmer parce que j'ai un tas de livres et je ne lis pas assez vite pour acheter autant et puis ça coûte cher les livres quand même et c'est dommage qu'ils prennent la poussière, donc j'essaye de me raisonner un petit peu, mais ce n'est pas toujours évident et on se comprend là-dessus. On ne va pas traîner et on va attaquer tout de suite. C'est un book haul sans grande originalité, c'est des livres qu'on a vus un petit peu partout, mais bon, ils ont rejoint ma pile à lire, donc je vous les montre. Le premier que je vous montre, on l'a vu un petit peu partout parce qu'il a fait beaucoup beaucoup de bruit et il a une couverture qui est juste magnifique. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Rajo, ici en édition Relier. Donc, le Relier ressemble à ça, donc il est très joli, mais j'avoue que j'ai un faible pour. La couverture, en fait, colorée, elle est vraiment très 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 belle, je ne sais pas si vous verrez bien sur l'image, mais je pense que vous l'avez déjà croisée en librairie. Ici, on est sur une réécriture d'un conte coréen, si je ne dis pas de bêtises. On va suivre une princesse qui va se faire maudire par sa belle-mère. Elle va la menacer de tuer ses frères. En fait, si cette jeune fille ouvre la bouche, dit un seul mot, et bien un de ses frères mourra. Cette méchante belle-mère les a également transformés en grues. Et pour sauver ses frères, la jeune fille va s'exiler pour éviter d'avoir à parler et donc risquer leur logique. Je sais qu'Emilie, de la bibliothèque d'Emilia, que je vous recommande grandement, a adoré ce bouquin. Elle a dit que c'était une ambiance très conte, très Disney, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, il me faisait de l'œil déjà en anglais. Et je suis tellement ravie qu'il l'ait sorti en français. J'ai hâte de le lire. Le livre suivant, il a également fait beaucoup de bruit parce que c'est un très bel ouvrage. Il s'agit de Light Lark de Alex Astor, publié chez Lumen, ici dans son édition reliée. J'ai beaucoup hésité parce que l'édition brochet de chez Lumen est absolument magnifique. Je vous mettrai la couverture ici. J'ai vraiment hésité, mais je me suis dit, je vais prendre le relié, je vais le lire, et puis on verra après, selon s'il me plaît ou pas, si je l'échange contre la version brochet. parce que je pense que le relié n'aura aucun mal à partir si jamais je ne l'aime pas. Et ici, je ne sais pas grand-chose, je sais juste que le centenal commence et pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Je ne sais pas si on est dans de la fantaisie ou dans de la dystopie ou un mélange un petit peu des deux. Les résumés Lumen, je ne les lis jamais parce qu'ils sont trop spoilants. Je vous en ai déjà parlé, donc j'y vais un petit peu à l'aveugle, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Le livre suivant, il s'agit de L'Empire des femmes, tome 2 de Cassandre Lambert. Il s'agit donc de Ténéros, publié chez Didier Jeunesse. Ici, on est dans un univers où les femmes dominent et les hommes sont réduits en esclavage. On va suivre Adonat qui doit choisir un favori durant une compétition pour qu'il devienne son géniteur. et on va suivre Elios qui lui fait partie de cette compétition pour devenir géniteur, mais il a des projets bien plus importants comme renverser le pouvoir. Ça, c'est le tome 2 et c'est un véritable coup de cœur. Je ne peux que vous recommander cette saga. Ces deux tomes sont incroyables. Je ne suis pas là pour faire un update lecture, mais lisez l'Empire des femmes. Après avoir lu les deux autres titres de l'autrice, je ne pouvais pas passer à côté de I Kissed Sarah Wheeler de Casey McQuiston, publié chez Lumen. J'ai adoré My Dear Fucking Prince qui est un de mes coups de cœur et One Last Stop qui n'est pas un coup de cœur mais une excellente lecture quand même. Et ici, on va suivre une jeune fille qui est en rivalité avec Sarah Wheeler. Elles sont toutes les deux dans le même lycée et elles se battent pour être les meilleures. Donc, elles se battent gentiment. Elles sont rivales scolaires, disons. Et un jour, Sarah va disparaître mais avant de disparaître, elle va embrasser la jeune fille, comment elle s'appelle ? Chloé. Elle va embrasser Chloé mais elle va également embrasser son copain et son ex-copain, je crois. Et elle va disparaître et les trois vont faire équipe pour essayer de retrouver Sarah. C'est une histoire qui m'a l'air assez cool. Je n'aime pas spécialement les enquêtes mais j'ai entendu dire que l'enquête était finalement pas ce qu'il y avait de plus important. J'aime beaucoup l'écriture de Casey McQuiston donc j'ai très très hâte de le lire. J'espère que la luminosité n'est pas trop trop mal étant donné qu'il fait très très beau en ce moment, on ne va pas s'en plaindre, mais ma fenêtre est juste là donc je file ma contre-jour et ce n'est pas terrible mais je n'ai pas d'autres possibilités. Donc j'espère que ça ira quand même. Le livre suivant, c'est un livre qu'on n'a vu nulle part mais je suis tombée dessus en librairie et j'avais adoré le précédent de l'autrice. Il s'agit de Tel que je suis de Elle Mac Nicole publié chez l'école des loisirs dans la collection Medium. Elle Mac Nicole, j'avais lu Les étincelles invisibles, Les étincelles invisibles où elle parlait d'une jeune, d'une enfant atteinte d'autisme et ici on va suivre des personnages qui ont apparemment aussi des neuroatypies. Je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas trop comment le faire moi-même et j'espère que ça ira quand même. Cora n'avait aucune envie d'aller à cette fête chez les Hawkins dans cette maison luxueuse et froide où une pyramide de paquets cadeaux attend le héros du jour. Le héros, c'est Adrien Hawkins, un garçon si spécial qui ne va pas à l'école. Cora s'attendait à détester cet Adrien mais c'est impossible. Adrien est trop drôle, trop charmant et surtout, il est comme elle, inadapté et inclassable. Une amitié lumineuse naît entre eux avec un nouvel ami. Avec son nouvel ami, Cora apprend à se moquer de ceux qui la mettent à l'écart. Mais une ombre plane, celle de Monsieur Hawkins et du mystérieux Institut Grenade, un lieu où, paraît-il, on peut créer le clone digital d'une personne, un hologramme vivant et immortel. Je pense que c'est un livre qui mêle contemporain et peut-être un peu de science-fiction ou de fantastique mais en tout cas, il me fait très envie. J'avais adoré l'écriture de l'autrice et j'ai très 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 hâte de le lire. En plus, on est sur un livre qui est très aéré. Il paraît gros comme ça mais il est très aéré. C'est écrit assez gros donc je pense que ça va se dévorer. Et puis c'est publié chez l'école des loisirs dans la collection Medium et vous savez que j'adore cette collection. On revient sur deux livres qui ont énormément fait de bruit. Il s'agit des deux romans de Ali Hazelwood publiés chez Hauteville. Donc on a The Love Hypothesis, le premier, c'est une réédition en édition collector et le second, Love on the Brain. Ici, on est sur des romances dans le cadre universitaire scientifique. Ali Hazelwood a un doctorat en science il me semble. C'est peut-être un peu rabaissant de dire juste science mais en tout cas, elle a beaucoup étudié et elle est dans le milieu et elle a écrit deux romances. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont traduites. Elle en a fait beaucoup d'autres. J'ai très envie de les lire, The Love Hypothesis, je l'avais en anglais et finalement, je n'ai jamais passé le cap et j'ai vu ces éditions et j'avoue, c'est très très superficiel mais elles sont juste trop trop belles. Et ma meilleure amie a également craqué donc on doit faire une lecture commune sur ces deux titres. Je ne vous fais pas de résumé parce que c'est de la romance et que je n'aime pas lire les résumés de romances. J'aime bien me jeter dedans comme ça quand j'en lis parce que c'est de plus en plus rare mais en tout cas, ils me font beaucoup envie et je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous retrouviez les résumés. Je tiens quand même à saluer le travail éditorial de Hauteville qui est juste magnifique. Vraiment, c'est des livres qui sont très 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 beaux. C'est comme Penelope Rendita qu'ils avaient fait un travail magnifique et ils continuent donc incroyable. On s'approche tout doucement de la fin. Tenez bon. Le livre suivant, il s'agit de ma lecture en cours et c'est Our Back Duet de V.I. Schwab publié chez Lumen. Il s'agit donc du tome 2 de la saga Monster of Verity. Je pense que c'est une duologie. Logiquement, c'est une duologie mais bon, c'était le cas pour Vicious et Vengeful mais apparemment, il y a un troisième tome qui va sortir donc on ne sait jamais. Dans cet univers-là, les crimes créent des monstres. À chaque fois que quelqu'un tue quelqu'un, il y a un monstre qui apparaît et on va suivre une jeune fille dont le père dirige le quartier nord d'une ville où les monstres sont un petit peu à sa botte concrètement. Il les dirige et il protège tout le monde mais il faut le payer pour cette protection. Et à côté, on va suivre le fils du chef du quartier sud de cette même ville qui lui est en fait un monstre particulier. Il a une forme humaine mais n'est pas humain et ces deux jeunes gens vont se rencontrer et je vous laisse découvrir la suite parce que je ne savais pas grand chose. Pareil, l'humaine, je n'avais pas le résumé mais je fais une confiance aveugle à Vichois. Je n'ai absolument pas été déçue du premier tome c'est pour ça que j'ai couru m'acheter le tome 2 parce que je voulais absolument la suite et j'en suis à la moitié je pense que je vais le finir dans la journée qui vient en fait. Je vous le recommande grandement et j'ai trop hâte de le finir et de trouver un autre livre de Vichois Valir. Toujours dans cette idée de continuer des sagas et des sagas qui font franchement du bien au cœur j'ai acheté Mémoire de la forêt le tome 2 Les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud illustré par Sanoé publié à l'école des loisirs dans la collection de la forêt. et ici on va suivre ce même Archibald qui se voit enlevé à sa librairie parce qu'apparemment ça ne serait pas vraiment la sienne et je n'en sais pas plus je l'ai commencé et c'est toujours un véritable plaisir de replonger dans les dessins et dans l'écriture de ces deux artistes incroyables. Les dessins de Sanoé sont juste splendides et l'écriture de Michael Brun-Arnaud faites-tu bien à l'âme ? Vraiment je vous les recommande à tout âge une fois que enfin je pense que ça se lit à partir de 7-8 ans peut-être et après peu importe que vous soyez ado, adulte, jeune adulte foncez foncez c'est incroyable c'est trop beau et ça fait du bien. Et enfin dans un tout autre registre j'avais précommandé depuis une éternité honnêtement La couronne d'os doré de Jennifer L. Armandtrout publié chez Deux Saxus en édition reliée donc je vais vous montrer j'étais pas sûre au début quand j'avais vu la photo qu'il rendrait bien mais en fait il est plutôt joli. C'est donc le troisième tome de la saga Le sang et la cendre je pense que c'est d'ailleurs c'est le troisième et dernier tome de cette trilogie mais il y a des livres après enfin c'est un univers étendu très très large je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'après on a la fin de l'histoire et le début d'une nouvelle quelque chose comme ça on va suivre Poppy qui est une élue elle a été choisie petite par la reine d'un monde de fantaisie Poppy est donc la pucelle elle ne doit parler à personne elle ne doit pas montrer son visage elle ne doit pas se déplacer seule elle est surprotégée et même enfermée finalement sauf qu'on va apprendre que Poppy ne se laisse pas spécialement faire et puis elle va rencontrer Oak Oak c'est son nouveau garde du corps et quelque chose va se passer entre eux je ne vous dis rien évidemment c'est de la roman de Tessie donc se doutent un petit peu de ce qui se passe mais ça va beaucoup plus loin j'ai beaucoup beaucoup aimé le tome 1 le tome 2 j'ai aimé la deuxième partie principalement la première partie c'était franchement très très long mais j'en reparlerai dans un update lecture et j'ai commencé ce tome 3 et j'ai très très hâte de savoir la suite et voilà Youtube c'en est tout pour cette vidéo c'était un book haul quand même assez conséquent avec de très très belles lectures qui m'attendent en tout cas je l'espère si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à surtout vous abonner ça me fait toujours très 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 plaisir et ça me motivera peut-être à rester un petit peu plus régulière parce que j'avoue c'est un problème il faut que je me motive en tout cas j'aime toujours autant faire des vidéos et échanger avec vous dans les commentaires si jamais vous êtes trop timide ou que vous ne savez pas quoi dire ou que vous n'avez rien à dire mais que vous voulez quand même me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit renard dans les commentaires en l'honneur de Archibald et de son grand-père Cornelius moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo surtout prenez soin bye